que le grand continent de l'Afrique est entouré d'eau, d'océans. Alors, nous vivons tous sur une île. C'est une énorme île. Et donc, nous sommes les habitants d'une île. Quoi qu'il en soit, gardez cela à l'esprit. Alors, la dernière fois que je vous ai vus, je vous ai dit que vous êtes tous des stratèges. Vous êtes tous des leaders. Alors, votre secteur, c'est le leadership stratégique. Et je vous ai aussi dit que quand vous arrivez à un très beau niveau, d'être un leader stratégique, ce que vous faites, c'est vous former votre environnement stratégique. Vous n'attendez pas que les menaces, les défis frappent à la porte. C'est vous qui formez cet environnement stratégique. Vous anticipez les problèmes. Vous vous occupez des problèmes quand ils sont encore loin devant vous. Alors, pour faire ceci, il faut vraiment complètement comprendre l'environnement stratégique. On ne peut pas être des amateurs. On ne peut pas faire semblant de comprendre cet environnement stratégique. On doit complètement le comprendre parce qu'il est très complexe. En Afrique, pour la plupart de la période après le colonialisme, on a fait un assez bon travail pour comprendre une dimension de cet environnement stratégique. Quelle dimension ? La dimension foncière. On s'est focalisé sur l'aspect foncier. La terre, la terre, la terre. On est axé sur cet aspect foncier dans notre approche, à cette compréhension de l'environnement stratégique. Vous savez quoi ? Est-ce que c'est vraiment la terre, l'aspect foncier ? Est-ce que c'est le seul élément qu'on doit comprendre ? Non, il y en a d'autres. Mes collègues, ce matin, ont parlé de l'aspect cybernétique. On doit comprendre ce domaine cybernétique très bien, ainsi que d'autres domaines. L'espace, par exemple. L'air, on doit tout comprendre. Mais parce que nous vivons sur cette grande île, on ne peut pas négliger ce domaine maritime. On ne peut pas le négliger. Et si nous le faisons, on le fait à notre propre péril. La plupart des problèmes qui nous font face actuellement, et je vais en identifier quelques-uns, parce que le capitaine ne m'a donné que 20 minutes, alors je vais identifier seulement un ou deux de ces problèmes. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres sujets dans le domaine maritime qui ont un impact sur l'Afrique d'aujourd'hui et celle de l'avenir. Avant tout cela, avançons à la prochaine diapositive. Très rapidement, je veux définir la sécurité maritime. Alors voilà ma définition. Ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine. Et donc, je peux établir une définition. Moi, je vois la sécurité maritime comme étant les processus, les manières par lesquelles les acteurs publics, les acteurs privés s'engagent dans ce domaine maritime. Pour faire quoi? Dans la poursuite de la prospérité. Moi, je définis la sécurité maritime très simplement en étant la prospérité. La prospérité, quand je dis sécurité maritime, souvent ils pensent à la marine d'un pays. Mais c'est surtout à propos de la prospérité. Il n'y a pas de sécurité, on n'a pas de prospérité. Ça, c'est une équation très, très claire, très simple. Et donc, si vous voulez arriver à la prospérité, vous devez établir comment avoir cette sécurité maritime. On va donc se pencher sur les dimensions de la sécurité maritime. Ça, c'est la dimension critique. Et tout repose sur cela, la dimension de la prospérité, de la maritime, de la sécurité maritime. Il y a un lien direct entre la sécurité maritime et le développement économique. Vous connaissez bien les chiffres. Une grande partie du commerce mondial, juste un petit peu moins de 90 % du commerce mondial, utilise les voies de navigation maritimes. Ce n'est pas par l'air, ce n'est pas par la terre, c'est par les mers. Donc, la prospérité du monde vraiment repose sur le domaine maritime. Les pêcheries, nous allons en venir dans quelque peu. Un sixième de toute la protéine animale à travers le monde, provient des poissons. Un sixième. Dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana, par exemple, c'est 50 % de l'alimentation de la protéine qui provient de la pêche. Nous allons parler un petit peu aussi de la pêche INN dans quelques minutes. Mais 50, la pêche non réglementée, mais 50 % de la protéine à travers le monde provient des poissons. Imaginez qu'il n'y ait plus de poissons, que vous ôtez le poisson dans cette formule. Ce que vous allez avoir, c'est beaucoup de problèmes, ça, c'est sûr. Donc, les pêcheries, les ressources côtières, etc. En fait, nous parlons de l'économie bleue. La prospérité et la sécurité maritime sont fondamentales. L'avenir dépend de vos capacités de protéger le domaine maritime. Et donc, pour cette bonne gestion, la deuxième dimension clé de la sécurité maritime, c'est cette idée de l'intendance sur ce domaine. Il faut qu'on s'occupe des océans. Les océans s'occupent de nous depuis toujours. Et maintenant, on doit s'occuper des océans. Si nous tuons les océans, nous allons nous tuer nous-mêmes. Ça, c'est évident. Et donc, ça revient à ça. Si nous tuons ces océans, nous nous tuons nous-mêmes. Il y a bien sûr la dimension de la sécurité, de cette sécurité maritime. Nous dépendons des océans. Nous interagissons avec les océans au quotidien, pas seulement en Afrique, à travers le monde entier. Et donc, nous devons nous occuper de ces personnes qui interagissent avec l'océan, que ce soit pour les loisirs, mais la plupart d'entre eux, parce qu'ils s'engagent dans une activité quotidienne pour leurs moyens de subsistance. C'est une activité productive de la vie au quotidien. On doit s'occuper de ces personnes et on doit s'occuper des vaisseaux, des bateaux qu'ils utilisent pour faire leur travail. Et bien sûr, il y a la dimension militaire de la sécurité. Alors, j'ai laissé cette dimension en dernier exprès, mais elle est importante. Mais dans le contexte africain, ce n'est pas la dimension la plus importante. probablement. J'ai déjà eu cette conversation avec beaucoup de mes frères et soeurs africains qui sont des officiers dans les marines africaines. Et on a ce débat. De quoi avons-nous besoin en Afrique ? Est-ce que c'est des marines ? Est-ce que c'est des gardes-côtes ? Est-ce que c'est un élément hybride entre les deux ? Est-ce que c'est autre chose ? Et je rappelle toujours à mes frères et soeurs que, écoutez, les marines, les marines classiques, conventionnelles, ont un objectif très spécifique. Les marines sont là pour projeter la puissance nationale en mer. C'est ce qu'elles font. Et les marines le font pendant les périodes de guerre et les périodes de paix. Les marines projettent la puissance. Pendant la guerre, c'est elles qui combattent. On a un capitaine de marine ici, il peut vous le dire. Les marines se combattent pendant la guerre. Mais, et pendant ces périodes de guerre outre, elles sont des outils de diplomatie. Ceux d'entre vous qui ont étudié les relations internationales connaissent cette idée de la diplomatie au bout d'un canon de bateau. Les marines sont utilisées par les États en tant qu'outils pendant les périodes de guerre. Enfin, pendant les périodes de paix, c'est vraiment plutôt un outil de dissuasion. C'est un signal aux autres que, écoutez, on a les outils pour nous défendre. Nous avons les outils pour nous assurer que rien ne va avoir lieu qui pourra prévenir la bonne conduite de nos affaires dans l'espace maritime. Surtout quand on parle du flux libre ou de libre échange du commerce mondial. Le commerce mondial doit être protégé. Personne ne peut revendiquer ces biens maritimes ou autres pour eux-mêmes. Alors, voilà certaines des dimensions de la sécurité maritime dont vous devez être conscient. Alors, maintenant, nous allons nous focaliser sur certaines de ces menaces maritimes. Alors, certaines de ces menaces qui nous font face en Afrique et à travers le monde. Capitaine Alfonso nous a parlé de faits et de chiffres très importants. Mais l'une des données que je rajouterais à la liste qui nous a donné un peu plus tôt, c'est ceci. Et faites attention. 90% des stocks de pêcherie mondiaux, 90% des ressources halieutiques sont pleinement exploitées, complètement exploitées ou surexploitées ou même épuisées. 90% des ressources halieutiques au monde, alors tous les stocks de pêcherie, etc., sont soit complètement exploités, surexploités ou épuisées. Alors, voilà la situation qui nous fait face. Et donc, nous faisons face à une situation où la disponibilité de poissons va dans cette direction. Alors, quelle est la trajectoire de la consommation des poissons, à votre avis ? Ça augmente. Alors, on a un problème, n'est-ce pas ? Donc, ce problème. Donc, la population halieutique baisse, la population humaine augmente et la consommation des poissons augmente énormément. Donc, nous avons un énorme problème. Alors, l'un des plus grands problèmes qui nous fait face, c'est bien sûr cette pêche INN. Comme nous l'a dit notre modérateur. Et donc, la pêche INN représente trois défis très importants. D'abord, la sécurité alimentaire. On a parlé un peu plus tôt du fait qu'il y a, en fait, une grande dépendance sur les poissons pour les ressources de protéines pour les êtres humains. Et donc, c'est vraiment une question de sécurité alimentaire. Et je n'ai jamais vu un pays où les gens ont faim et le pays est en sécurité. Ça ne se produit pas. La voie la plus rapide vers l'insécurité, c'est l'insécurité alimentaire. Et donc, quand les gens ont faim, c'est très difficile de gouverner. C'est très difficile de gouverner un peuple qui a faim. Et donc, la sécurité alimentaire, c'est un grand problème. Les problèmes environnementaux, bien sûr, sont essentiels. Eux aussi, certaines espèces sont en train de s'effondrer. Je sais qu'au Ghana, je connais le cas au Ghana très bien. Il y a beaucoup de travail qui a été fait en Afrique de l'Ouest. Les pêcheries au Ghana sont en train de s'effondrer. Dans 20 ans, vous allez manger du tilapia et c'est tout. Enfin, je ne rigole pas, c'est vrai. J'ai fait le parcours de l'Afrique et les pêcheries s'effondrent partout en Afrique. Et c'est un énorme problème. Et on doit vraiment établir comment répondre à ceci. Alors, l'aspect financier. Le capitaine a parlé des problèmes financiers. L'argent. Et là, on parle de milliards de dollars. Que pourriez-vous faire avec 10 milliards de dollars en plus chaque année en Afrique? Combien d'écoles pourriez-vous construire? Combien d'hôpitaux pourriez-vous construire? Combien de jeunes gens pourriez-vous instruire? Etc. Mais cet argent, voilà, il est parti. Il a disparu parce que c'est pendant les 50 dernières années, il y a une estimation que nous avons perdu près de 200 milliards de dollars en pêche INN. Et donc, c'est une somme importante, évidemment. Et il faut qu'on y fasse attention. On doit garder ces chiffres à l'esprit. Et comme le capitaine l'a dit, les coupables, on les connaît. On sait qui fait ceci. Ce n'est pas un mystère. Il y a 10 grandes sociétés qui représentent 25% de toute la pêche INN à travers le monde. 10 sociétés, 10 entreprises. Et comme le capitaine l'a dit, 8 d'entre elles sont chinoises. Et donc, je ne suis pas là pour critiquer un pays en particulier. Ce n'est pas mon objectif. Mais les faits sont les faits. Les faits sont les faits. Et une autre chose à propos de la Chine, c'est qu'au moins, ils vous donnent le tilapia. Si vous faites l'importation de ce poisson de la Chine, ils l'ont. Et il n'est pas gratuit, ce poisson. Il faut payer pour ça. Et donc, que prennent-ils de vous ? Tout. Tout. Il y a des cas au Ghana. Et je vais un petit peu changer de sujet un instant, pardon. Il y a des cas au Ghana où les navires de pêche collectent tous les bons poissons. Par le passé, ils rejetaient les poissons dont ils ne voulaient plus. Ah, non, non, non. Maintenant, ils gardent tous les poissons, ils les congèlent, ils les revendent en boîte de conserve aux Ghanéens. Je vous le promets, c'est vrai. C'est la réalité. Alors, les gens du Ghana achètent le poisson INN. C'est une tragédie. Vous savez donc que la pêche irrégulée, non réglementée, je pourrais vous parler longtemps de cela. Mais il y a d'autres tendances. Le trafic illicite basé sur le commerce maritime est un énorme problème. Le trafic des êtres humains, des stupéfiants, des armes. C'est une problématique énorme. Vous allez le trouver très facilement. La piraterie continue à être un problème. Elle est en baisse, mais elle n'est pas éliminée. Nous allons donc parler un peu de l'architecture que les États de l'Afrique ont mis en place. Mais ce qui manque toujours, c'est la gouvernance. Il y a un énorme déficit de gouvernance. Alors, quand c'est sur Terre, ça se manifeste comme la sécurité maritime, avec les vols en mer, la piraterie, toutes sortes de terrorisme maritime est un problème aussi. Les crimes contre l'environnement commis par des acteurs nationaux et par des acteurs internationaux. Voici un graphique, un infographique qui montre les vaisseaux chinois à travers le monde. Si vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez reconnaître que voilà le problème. Si vous provenez de l'Afrique de l'Ouest, le problème est là devant vos yeux. Ensuite. Alors, le trafic, grand problème. Le trafic est bien l'épicentre de beaucoup de cela. Mais il est très important de savoir que les Africains ne font pas qu'observer et contempler le problème. Les Africains, depuis quelques décennies, surtout lorsque la crise de la piraterie dans les alentours de la corne de l'Afrique, dans les années 2000, les Africains ont répondu, ils ont riposté de façon très rigoureuse. Et la riposte s'est fait voir à deux niveaux. Nous rentrons peut-être dans un troisième niveau. Au niveau continental, l'Union africaine a mis en place une stratégie exhaustive pour vraiment gérer des menaces maritimes de façon exhaustive. Et au niveau régional, les Africains ont répondu à ce plan de l'Union africaine 2050. Et puis, en Afrique de l'Ouest, il y a le Code de Comportement à Djibouti aussi, dans le Golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Donc, nous voyons ici une photo de l'architecture. Alors, le Code de Comportement de Yaoundé, sur lequel on va se focaliser, touche tout le golfe de la Guinée, au sud, jusqu'au Sénégal. Et l'idée, donc, est que, parce que les menaces et les défis auxquels sont confrontés ces pays, les réponses sont aussi à la mesure. Les Africains saisissent l'opportunité pour adresser ces problèmes conjointement. Ils ont mis, donc, une architecture en place très compréhensive, très exhaustive. Au niveau régional, l'architecture de Yaoundé. Et puis, il y a les zones. Ensuite, vous avez les zones. La zone A. Vous avez la zone A, qui inclut l'Angola, les deux Congos. nous avez la zone D. Pourquoi je suis allée de la zone A à D? La zone D, Cameroun, Guinée, Gabon. La zone E, avec le Nigeria, le Bénin, le Togo. La zone F, qui inclut le Ghana, Côte d'Ivoire, Darcy, Sierra Leone, la Guinée, et la zone J, qui inclut le Sénégal, la Gambie, Guinée-Bessao, et Cap-Vert. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que chacune des zones a un centre régional, une coordination régionale. qui rassemble des renseignements, partage des informations, et commence à mettre en place une bonne coopération pour partager les ressources, pour assurer la sécurité maritime. Il y a des zones, bien sûr, quand vous pouvez l'attendre, qui opèrent mieux que d'autres, mais c'est un processus. ça fait dix ans maintenant que nous célébrons le dixième anniversaire de cette architecture, mais elle est encore très jeune. Et puis, vous avez un centre de coordination régional qui se penche sur tout le golfe de Guinée. ce n'est pas tellement pour être un centre de commande, mais l'idée, c'est qu'il y ait un centre qui permet le partage d'informations rapides à travers la région. Et ça marche. Ça marche. Comment puis-je dire que ça fonctionne bien? Je pourrais dire parce que le capitaine l'a dit. Les incidences de la piraterie sont en baisse. la tendance s'amoindrit. C'est un résultat très, très positif. Est-ce que le travail est fait? Non, bien sûr que non. Ça ne fait que commencer. La prochaine étape, c'est au niveau national. La prochaine étape, au niveau national. Le travail était fait au niveau continental. côté niveau régional, ça se fait. Et le prochain défi et les opportunités sont au niveau national. Et si le travail est bien fait au niveau national, et vous avez les capacités de faire le travail en mer, que vous imposez la souveraineté de l'État sur les mers, alors, à ce moment, nous allons être beaucoup plus proches d'assurer la sécurité maritime et une fois que le travail sur le terrain ait été bien établi. de l'État de l'État d'assurer du temps et d'assurer de l'État d'assurer de l'État d'assurer de l'État Sous-titrage FR ?